Les monts ténébreux et en chambre de Tim Burton ont conquis les cinéphiles du monde entier. Le festival Lumière N, est pas en reste, puisque, il a annoncé ce mercredi, il lui attribuait le prix Lumière 2022. Le cinaste californien de 63 ans recevra sa récompense le 21 octobre à Lyon. Il succédera à la cinaste néo-zélandaise Jane Campion en 2021. I.C. est un visionnaire, un styliste et un artiste qui a offert au « cinéma » mondial un univers des « un impact esthétique sans procédant » dans la culture populaire, I.C. explique dans un communique la direction du Festival international de « cinéma ». I.C. automne, Lumière 2022 proposera donc une plongée au pays des merveilles quelque part entre elle, Americana et ses legendes, elle, Angleterre victorienne, les megalopoles futuristes et les lotissements de banlieue, en compagnie des Heroes, des monstres, des Heroes monstrueux ou des monstres européens du monde de Tim Burton, I., ajoute-t-elle. I.C. adepte du fantastique et influence par Edgar Allan Poe, 7, I.Véritable, rockstar du 7e art, I., selon le Festival, a livre plusieurs perles en 35 ans de carrière. De « Batman » à « Dumbo » en passant par « Battlejuice », Eduardo Mende, « Argent », « Big Fish », « Sleepy Hollow », « Alice au Pays des Merveilles » ou encore « Mars » Dex. Burton a tourné avec une pléiade des « acteurs », dont les filles de Michelle Keaton, Johnny Depp, il a dirigé à huit reprises, et Elena Bonham Carter, son ex-compagne et mère de ses deux enfants. La collaboration avec le compositeur Danny Elfman a également contribué à forger la legendre Burton, souligne le Festival Lumière.